Ouvrons ce journal par la page internationale La Comte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo a été acquitté. La chambre d'appel de la CPI a confirmé son accutement et des Charles Bleu Goudet prononcés en première instance le 15 janvier 2019. Cette décision ouvre la voie autour de l'ancien président ivoirien dans son pays. Rételons que Laurent Gbagbo a passé 10 ans, presque jour pour jour, après le début de cette procédure. Cette décision a été accueillie avec joie par ses partisans en Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens, c'est une nouvelle part qui s'ouvre dans le processus de réconciliation nationale. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, a eu un échange fructueux avec les hommes d'affaires du Qatar. C'était à l'occasion d'un forum d'affaires axé sur l'investissement au prix démocratique du Congo. Patrick Michel Moukoui pour les détails. Ils étaient une trentaine à prendre part aux travaux de ce forum d'affaires à Doha. Ce rendez-vous voulu par le président Félix Antoine Tisséquet de ne visait qu'un seul objectif, établir un contact direct entre hommes d'affaires congolais et Qatari. Mohamed Binamad, vice-président de la Chambre de commerce Qatari, qui prend la parole en premier, remercie et félicite le chef de l'État pour son ouverture aux investissements Qatari. Félix Antoine Tisséquet de, qui a lancé les travaux, a outre la présentation des opportunités d'affaires, rassuré ce potentiel investisseur des facilités leur accordées par l'État congolais, beaucoup plus pour la protection de leurs investissements. Nous améliorons notre appareil judiciaire pour qu'il soit de plus en plus rassurant, qu'il protège les intérêts des investisseurs et qu'il rassure de plus en plus ceux qui viendront dans notre pays sur une justice qui soit crédible, parce que nous avons eu également des problèmes avec ça. Et, évidemment, nous nous battons, bec et ongles, j'en ai parlé d'ailleurs à l'émir Tamim, qui a été très réceptif et très chaleureux d'ailleurs à mon égard, pour lui dire que nous sommes très soucieux de la situation sécuritaire dans le nord-est de la République et nous voulons redoubler d'efforts pour éradiquer tous ces groupes armés qui opèrent dans une région qui est un des fleurons de notre République, qui est une des régions qui peuvent susciter cet intérêt des investisseurs et qui, en ce moment, est la proie à des violences inutiles et inexplicables. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et celle de nos amis, nous arrivons à éradiquer tous ces groupes armés et à rendre ce pays prospère, pacifique et accueillant comme l'est notre population. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec des présentations et discussions pertinentes conduites par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo. Les assurances de Félix-Antoine Tshisekedi ont eu effet immédiat auprès des investisseurs. Les contacts pris ont donné lieu à une série de réunions en lançant des résultats concrets dans un futur très proche. Dans un autre cadre, les membres du Qatar Leadership Academy ont échangé avec le président de la République sur différents sujets, notamment la Covid. Le président en exercice de l'Union africaine qui a expliqué comment les pays africains se sont organisés pour faire face à la crise de la Covid a aussi plaidé pour un désendettement de ceux-ci afin de les permettre de mieux gérer les effets de la crise. Le gaz en République démocratique du Congo, nous en avons. Et il y a moyen en exploitant d'en faire un gaz de consommation pour les foyers. Des défis environnementaux, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel aux investisseurs pour aider les pays africains à développer de technologies afin d'aider les populations pauvres qui utilisent encore le bois et protéger les forêts africaines. Avant ce retour à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est entretenu avec les responsables du fonds souterrain Qatari. Les échanges ont tourné autour des financements, des travaux de réhabilitation des différents points de l'appui démocratique du Congo, nous dit Patrick Michel Mokoui et Kazo Kazadi. Le séjour du chef de l'État congolais à Doha a donné lieu à un engouement massif des investisseurs Qatari, tous désireux de poser leur valise dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Entre deux journées, des hommes d'affaires se sont bousculés pour être reçus par le président de la République. Parmi eux, les responsables du fonds souverain du Qatar, une structure qui gère plus de 295 milliards d'actifs véhicules d'investissement de l'État du Qatar. Principals investisseurs dans les plus grandes sociétés comme Google, Glencore ou encore Microsoft, ce qu'Atari et le chef de l'État ont discuté sur le projet de développement de ports maritimes de Kinshasa, Bouman, Matadi et l'électrification de la RDC par le fonds Mouinda, ainsi que le projet SkyPower, mais également partagé de connaissances pour la création d'un fonds souverain pour la RDC. Avec le président du groupe Qatar Petroleum, il était question de discuter sur la possibilité d'un partenariat dans le renforcement de capacités et support dans la mise en valeur des sites Greenfield pour le gaz et le pétrole, ainsi que la création d'un contenu local. Les responsables de Qatar Leadership Academy Center ont fait avec le chef de l'État une description de l'expérience transition politique poissifique de la RDC, avec un accent sur l'importance de la non-violence et le support pour la mise en place de partenariats avec la RDC dans les secteurs de l'éducation, la culture et le leadership. Satisfaits des résultats de ses contacts au terme d'un séjour de 72 heures à Doha, au Qatar, Félix Antoine Chisekidich-Lombo a régagné dans la soirée de mardi 30 décembre son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Retournons à Kintasa, la capitale, pour vous informer que les Congolais vivant en Afrique du Sud sollicitent auprès du gouvernement congolais leur rapatriement au pays. Une délégation de la diaspora sud-africaine l'a dit au vice-ministre des Affaires étrangères. Un commentaire de Yohan Ivoca. Plus de 10 000 Congolais résidant en Afrique du Sud désirent retourner en République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la démarche de la délégation de la diaspora sud-africaine auprès du vice-ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchediapataï. Les Congolais vivant en Afrique du Sud sollicitent au gouvernement congolais le rapatriement dans leur pays d'origine. La communauté sud-africaine rencontre beaucoup de difficultés en Afrique du Sud. Nous avons rencontré beaucoup de soucis dans cette procédure-là. C'est ainsi que nous avons décidé aujourd'hui de rencontrer l'excellence et lui présenter toutes nos préoccupations. Voilà pourquoi nous étions venus voir le ministre ici pour pouvoir nous aider à pouvoir aider aussi nos compatriotes qui sont restés là-bas au pays. Comment est-ce qu'ils feront pour revenir ici ? Le vice-ministre des Affaires étrangères a prêté une réattentive au désidérata de ses compatriotes. On leur a demandé de résumer sur un papier tout le désidérata et que nous allons bien devoir exploiter avec les services techniques. Et ils ont aussi profité pour solliciter, n'est-ce pas, l'audience auprès des siècles de l'État. Les retours des Congolais de la diaspora dans le pays de leurs ancêtres pour participer à sa reconstruction a toujours été les souhaits exprimés par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo. Haute actualité, malgré les restrictions dues à la crise sanitaire, le mois de mars est dédié au combat de la femme à tenu toutes les promesses. La ministre d'État, ministre Dijon, Enfants et Familles, Béatrice Lomea, a fait le point sur les activités minées. Suivez. Le mois de mars, c'est la fin du mois de mars, moi qui ai dédié aux droits des femmes à travers le monde. Et ici, je tiens particulièrement à féliciter tous les acteurs du secteur qui ont déployé d'un tasse d'activités par rapport au thème qui a été retenu au niveau international et au niveau national. Ça a été effectivement un grand moment de sensibilisation par rapport à ce thème. Et pour ne parler que du thème national, nous avons parlé du leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Nous avons donc effectivement vu tous les acteurs se déployer partout à travers la République pour sensibiliser les femmes, mais aussi l'ensemble de la communauté, sur la nécessité de continuer à travailler pour la réaffirmation du leadership de la femme et dans tous les secteurs de la vie nationale. Ils ont également longtemps sensibilisé sur les numériques, puisqu'il a été un fait que depuis l'apparition de la pandémie, ni t'étaient les numériques et peut-être que le monde serait à l'arrêt. Nous saluons cette prise de position de son Excellence M. le Président de la République. Il reste conforme à son engagement, puisque dès sa prise de fonction, il avait pris l'engagement d'assurer la promotion de la femme. Et ce n'est que conforme au texte qui nous régit, puisque la loi fondamentale, comme nous avons évoquée tout à l'heure, fait obligation au pouvoir public d'assurer la représentation égalitaire des femmes dans les instants de coups de décision. Et le gouvernement, c'est une institution importante, c'est le pouvoir exécutif, et que les chefs de l'État tapent les points sur la table pour dire qu'on ne peut pas publier qu'il n'y a pas une représentation significative des femmes, puisqu'à ce stade, nous sommes sûrs qu'on ne va même pas à la parité, même pas à 50%, mais le chef de l'État a dit que si on peut considérer dans un premier état 30%, je me dis que c'est tout à fait normal. Le gouvernement sortant, c'est 18% des femmes, à des ministères clés, nous ne pouvons pas voir un gouvernement qui vient après, qui regresse. Parce que là, ça sera allé en contradiction avec notre loi fondamentale. Au chapitre des infrastructures, après la vie de Kinshasa, le projet Tilejelou devient une réalité dans l'espace Grand Kassai, précisément à Mboujimaï, avec le lancement des travaux par le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willy Nkopos. Les travaux seront exécutés pendant 36 mois par Grec 7, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. Willy Atounakov. Avec ses 39,72 km de voirie à moderniser, le space Grand Kassai en général, avec ses 101,77 km de voirie, Mboujimaï, chef lié de la province du Kassai oriental, en particulier vient de bénéficier du projet Tilejelou, en tant que pilote initié par le président de la République, Félix-Antoine Titekeli-Tulombo, et qui touchera toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les coûts d'envoi des travaux, de réhabilitation et de modernisation des 25,32 km de voirie de cette ville par l'entreprise chinoise, CREC 7, sur la supervision de l'OVD, Office de voirie et drainage, a été donné par le vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Willy Ngoopos. C'était au cours d'une cérémonie solennelle, organisée samedi 27 mars 2021, sur le site Grand Place de la Poste, en plein cœur de la capitale Diamantifère. Ingénieur Victor Tumbatikela, directeur général de l'OVD, présente l'affiche technique du projet à impact socio-économique réel et visible sur les véquis quotidiens de la population bénéficiaire. Ce projet qui a été initié par le chef de l'État a plusieurs phases. Et la première phase qui nous concerne aujourd'hui, c'est la phase qui prend en compte la ville de Kichassa et les Grands Kassais. Quels sont les intervenants ? Nous avons le maître d'ouvrage, qui est le ministère des infrastructures et travaux publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. L'ambition des contrôles, c'est Techniflant, qui a été récuité après une procédure de passation des marchés. Les contrats, nous l'avons signé le 23 septembre 2020. Les contrats de prestations OVD Techniflant ont été signés le 14 décembre 2020. La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Vous retrouvez CREC 7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par les présidents publics à travers le FONER. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OVD. Et tout l'espace Kassai, nous avons 36 mois. Nous sommes dans une approche de stabilisation. Le gouverneur Jamawé Jamoutéba a pour sa part invité la population est-kassayenne en liesse à s'approprier de ces projets en vue de faciliter le travail aux experts de l'OVD et des CREC 7. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie grandiose, parmi lesquelles deux conseillers spéciaux du chef de l'État, la directrice générale intérimaire du FONER et quelques autorités provinciales. Parlons environnement à présent. La ville province Kinshasa prête à relever un défi majeur, celui de tenir propre sa capitale. Le gouverneur argentini Ngo Bila Mbaka a comme argument l'implantation et le fonctionnement d'une grande usine à Kinshasa qui a pour objectif le recyclage des outils en plastique. Au regard de nos réalités, cette usine veut assainir l'environnement kinois. Guillaume Koukoumameyi Pandji nous en parle. Difficile, très difficile même pour maintenir la propriété dans la ville province de Kinshasa, surtout avec des tonnes et des tonnes de destructus que charrient. Les eaux de pluie, en plus de notre mauvaise habitude de nous laisser prendre à tout verser dans les caniveaux, sinon dans nos petites rivières. Les emballages en plastique, parlons-en. Surtout les bouteilles et les sachets ayant contenu de l'eau qui s'avale à chaque endroit. L'on sait que Kinshasa met une lutte acharnée contre l'insalubrité, malheureusement qui achoppe, à plusieurs paramètres. Mais enfin une nouvelle, disons plutôt la très bonne nouvelle. Une entreprise congolaise s'offre un défi, celui de tout recycler. Il s'agit ici de recycler le sachet et les bouteilles en plastique. La nouvelle a été annoncée avec bonheur par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, et cette annonce tient la route. Kinshasa vient de se doter d'usines spécialisées pour le recyclage. Leur capacité est même étonnante entre 10 et 50 000 tonnes par jour. Ce qui redonne une nouvelle vie à ces emballages en plastique. Donc j'invite les Kinoises et les Kinois d'aller là où il y a des conteneurs Kintoko, des conteneurs Kintopeto et d'amener un produit commercial de bouteilles qu'on trouve par terre, un peu partout à travers la ville. Leur retiendra donc que la propriété de la ville de Kinshasa ne sera plus un défi. C'est plutôt un appel à la conscience des habitants de Kinshasa. Ramasser et orienter vers les structures appropriées. Et tous les travails méritent salaire comme l'a dit le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Les dividendes devront accompagner ce travail. Kinshasa, levez-vous le grand matin, ramassez les vies. Les vies de plastique en sachet ou en bouteille, c'est une main-d'oeuvre abondante et les dividendes suivront. Enviens-moi toujours le ministre de Kinshasa a visité l'usine de recyclage des déchets plastiques situés dans l'enceinte de l'église du Christ au Congo. Claude Niamogabou a salué cette initiative de ses fils du pays. Yolande Mouka. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à la protection de l'environnement mais aussi à l'assainissement des milliers de déchets de l'église Le gouvernement du durable maître Claude Niamogabou a salué lundi 29 mars 2021 des déplacements à l'école le Shaoumba pour voir le projet de recyclage et de transformation des déchets plastiques et sachets en matériaux de construction tels que les pavés et autres. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Nous allons avec l'église du Christ au Congo faire un lobbying pour que les partenaires qui veulent protéger l'environnement en République démocratique du Congo mettent leurs mains à la patte. Ce projet ne nécessite pas beaucoup de conférences ni de séminaires mais nécessite qu'il y ait des machines qui soient achetées pour assainir Kinshasa, donner des emplois à la jeunesse de Kinshasa. Les déchets plastiques comme je ne cesse de les dire sont à la fois un problème et une solution. Nous venons de constater qu'ici les déchets plastiques ont contribué à fournir des dalettes jusqu'à 100 ans comme dire le plastique. Les membres du gouvernement dans ce secteur à savoir les ministères des infrastructures afin que le vice-premier ministre passe par ici avec moi voir ce que nous pouvons faire avec ces Congolais qui s'adonnent à rendre notre ville propre, à donner des emplois à notre jeunesse et à fournir des matériaux de construction dont nous avons besoin parce que le pays est en pleine reconstruction. Les déchets plastiques sont un problème et en même temps une solution. Leur traitement est une source de l'emploi et des matériaux de construction dit le ministre de l'Environnement lors de sa visite. Vous venez là de suivre les timbres vocales de notre consoeur Lopez Kakouba. Pendant ce temps, la population de différents villages et cités du territoire de la province du Cuil vient de bénéficier de plusieurs puits de forage d'eau potable. La question de l'aider à combattre la maladie d'origine ygique et d'éviter aussi les effets néfastes La sortie des robinets n'est jamais entrée dans ces bidons vides. La population recourt à l'eau de la rivière impropre à la consommation avec toutes les conséquences des différentes maladies. L'accueil chaleureux et la joie augmentée réservée au ministre Dine Koulupombo par la population est synonyme de l'offre en eau potable qu'il apporte. C'est l'effervescence totale dans ces coins de la province du Cuilu. A partir des villages Bélémiesse suivis des Abba Vanga et Jumam dans les territoires de Boulungum Dine Koulupombo a inauguré plusieurs réseaux de distribution d'eau propres à la consommation dont les travaux ont été supervisés par l'ONHR Office National de l'Hydroïque Rural. Une fois de plus Dine Koulupombo a lié l'acte à la parole de son désir ardent de matérialiser la vision du chef de l'Etat centré sur le développement à la base. Dans les territoires de Boulungum il y a trois lots qui sont réalisés. C'est le premier lot c'est celui-ci où on a fait une addiction de l'eau avec plus de 3000 mètres de refouillement et un réseau de plus ou moins 900 mètres pour distribuer de l'eau dans la commune rurale de Juma. Ça c'est la phase qui a été réalisée par l'Office National d'Hydroïque Rural avant à ses 8000 litres à Belémence il y a 10 000 litres et la troisième phase qui va bientôt se terminer. Quelques notables et responsables de la société civile de ces différents villages bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Distribuer de l'eau potable à Juma qui est une cité en émergence c'est vraiment contribuer au bien-être de la population et nous sommes très 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 contents et très satisfaits de cela. Même si nous devons dire que ça ne suffit pas encore ce que le ministre a fait est beaucoup mais nous devrons continuer pour que toute la population soit alimentée en eau potable. Certes, le gouvernement est démissionnaire mais les Congolais eux ne démissionnent jamais sous l'arbre ils attendent toujours l'amélioration de leurs conditions de vie. Sans relâche, Gimikounou Pombom cherche toujours à résoudre les problèmes sociaux de la population. C'est ça, donner la vie aux Congolais. En santé, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a organisé un forum national des journalistes sur le thème risque des avortements clandestins en plus démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en la salle des réunions des PNMLS. Constance Mananga pour le reportage. Les avortements clandestins se pratiquent en République démocratique du Congo. Dr Rachel Yodi, conseillère en santé en matière de planification familiale et lutte contre les violences faites à la femme au programme national de la santé et de la réproduction, affirme que 17 avortements sont faits par heure en s'appuyant sur l'enquête menée en 2016 par l'université de Kinshasa avec Good Master Institute dans la capitale Kinshasa qui a estimé près de 147 000 les nombres d'avortements. Cela représente un taux de 56 pour 1 000 femmes en âge de procréer. Les coordonnateurs pays du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement, les remapsen, RDC, Prince Yasa évoquant la même étude a interpellé les journalistes participants à beaucoup plus d'acidité surtout sur la vulgarisation du protocole des Maputo ratifié par la RDC qui, en son article 14, autorise l'avortement sécurisé en cas de viol, inceste et si la santé de la mère est en danger. Il était important que le protocole de Maputo soit connu par le chevalier de la plume pour que cet accord soit vulgarisé. Ces documents sont déjà publiés dans le journal officiel et il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Il y a que les médias qui peuvent jouer ce rôle pour rappeler aux autorités congolaises le protocole qu'ils ont signé. Parmi les intervenants, Mme Bouyal Mangal, expert en communication qui a entretenu les journalistes sur la manière d'informer afin d'amener les changements de comportement auprès de tous. Des recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises par les hommes et femmes des médias pour vulgariser ces protocoles. Ces journalistes se sont désormais outillés sur les risques des avortements et les protocoles de Maputo. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du partenariat signé entre les remapsennes et l'ONG internationale AIPAS pour la promotion des protocoles de Maputo portant notamment sur les doigts des femmes. Et pour aider les jeunes filles et femmes à bien rendre leurs activités rentables, une formation de renforcement des capacités a été organisée à leur intention. Les détails avec les dépendants a aidé la femme congolaise à accroître son activité socio-économique pour une autonomie financière stable. C'est tout ce qui préoccupe les collectifs des femmes entrepreneurs de toutes les couches sociales, chacune avec son niveau de capital de base. Pour bien clôturer le mois consacré aux droits de la femme, une séance de formation en microfinance a été organisée par les institutions bancaires de la place sur les concepts élevé son affaire. Concept qui appuie les grands thèmes de l'année sur les leaderships féminins, des responsables et experts ont tour à tour expliqué de manière détaillée et approfondie le concept élevé et comment réussir. Cette séance prépare une autre qui concerne la formation de plus de 500 femmes en microfinance. Formation, sensibilisation, vulgarisation du projet bien reçue mais les préoccupations n'ont pas manqué. Ainsi, elles ont réagi. Cette œuvre socio-économique et humanitaire des co-bancs est un obème pour les femmes congolaises. A l'UDPS, un atelier de réflexion sur l'importance de la participation des femmes à la vie politique a été organisée à Kinshasa. Serge Mata. L'équipe gouvernementale doit se résoudre à valoriser l'esprit et la lettre de l'article 14 de la Constitution qui consacre le principe de la parité homme-femme. Les membres de la concertation de la femme congolaise CAFCO sont entièrement habités par cet espoir qu'ils ont exprimé dans cette déclaration. Nous rappelons au chef de l'État qu'il est le garant de la Constitution et par conséquent garant du respect de l'article 14 qui consacre le principe de la parité homme-femme. Saluons sa volonté politique exprimée devant les femmes d'exception réunies de la Constitution en 2021 de voir au moins 30% des femmes être représentées au sein du gouvernement. Notons avec consternation la résistance des chefs de partis et regroupements politiques à l'alignement des femmes sur les listes d'administrables ceux qui constituent les blocages de la publication du gouvernement. Exhortons impérativement les chefs de partis et regroupements politiques à aligner de manière équilibrée les femmes sur les listes à présenter aux chefs du gouvernement. Au cas contraire, ils seront tenus pour responsables devant la communauté tant nationale qu'internationale de la misère du peuple. Invitons son excellence monsieur le premier ministre Samalou Kondé à matérialiser la volonté du chef de l'État afin de ne lui transmettre que les listes contenant un nombre équilibré de femmes et d'hommes. A l'occasion, sous la conduite de la présidente Rose Moutombo, elle tourne leur regard vers le chef de partis et regroupements politiques avec la ferme conviction de le voir aligner de manière équilibrée les femmes dans leurs structures respectives. Et pour terminer, dans la province du Nord qui vous a eu l'inauguration d'une formation médicale au service de la population. Regardez. La participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les objets du développement durable. D'ici 2030, cette journée d'échange s'inscrit dans la continuité des matinées organisées par la Ligue nationale des femmes de l'Union pour la démocratie et des pourrées sociales en vue de célébrer la participation des femmes en politique. Les buts poursuivis étant la rédynamisation des activités du parti présidentiel. Dans son discours, la présidente du cadre des réflexions d'action des femmes de l'IDPS, Mbelou Kabungou Anto, a mis l'accent sur les qualités d'un vrai leader, son caractère ainsi que la vision dans le leadership. Nous apprions la position de son excellence, messieurs le président Félix, Antoine Jiseké qui dit nos mots pour avoir rejeté les listes de partis politiques qui n'ont pas placé les femmes. Nous félicitons messieurs le secrétaire général des Ligue de PES, au disque Kabouya Chinoumbali pour la réussite totale de la rédynamisation du parti dans la ville province de l'UPR. Nous encourageons le président Aïk de Ligue de PES l'honorable Jamar Kabou à Kabouz et nous demandons de ne pas cesser aux critiques diaboliques et séries de certains ennemis de l'Union sacrée. Précisons-le que cette activité de sensibilisation visait à favoriser la réflexion et ensuite à promouvoir les solutions pour bien préparer les prochaines séances électorales de 2023. C'est au plus tôt les femmes de l'UDPS qui félicitent le secrétaire général de l'UDPS pour la rédynamisation de leur parti. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 16h. Nanou Oomba sera de votre pour une autre nouvelle session d'information. Merci de rester avec nous à la nationale.